Nous sommes en 1973. Le champion playboy François Sever, sous les couleurs d'Elve dont il est l'invité, reprend le volant d'une Formule 2 et s'impose à peau. Ce sera sa dernière victoire. Cinq mois plus tard, à 29 ans, il décède lors d'une sortie de route tragique au Grand Prix des Etats-Unis. Sous-titrage MFP. Pour que l'édition 73 puisse avoir lieu, le circuit est transformé de fente en comble. La ville de Pau et son maire, André Labarrère, investissent pour refaire l'homologation du tracé. Les bottes de paille sont alors remplacées par les glissières de sécurité que nous connaissons actuellement, annulant dès lors la possibilité d'un retour éventuel des motos. Fils d'une paloise, le pilote français Jacques Laffitte fera le bonheur du public biarné en 1975. Un podium 100% tricolore avec Jean-Pierre Jabouille et Patrick Depaillère, vainqueurs l'année précédente sous des trombes d'eau. Alors que Patrick Tombé accumule à Pau les déconvenus, René Arnaud s'offre en 1976 et 1977 un doublé encore inégalé pour un français à Pau. C'est l'époque où les courses de support deviennent de plus en plus animées et prisées par le public. En 1983, le français Alain Ferté fait retentir une nouvelle fois la Marseillaise. Victoire de courte durée, car il sera finalement déclassé au profit du britannique Gardner. Sauvé par une mobilisation générale, dont l'amicale des 100, le Grand Prix de Pau abrite en 1984 la dernière apparition de la Formule 2, dominée de bout en bout par un Néo-Zélandais, Mike Tracwell, qui rafle la victoire au français Philippe Estrelle.